Au Cameroun, ce sont plus de 80 000 tonnes de déchets électroniques qui sont produits chaque année. Des déchets majoritairement recyclés par le secteur informel. Pour optimiser les recettes de cette activité, des initiatives privées se développent en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Si on a un des organismes bien l'État qui se lance dans cette professionnalisation, je crois qu'il est bénéfique pour nous. Si on est davantage de protéger notre environnement. Avec l'individualisation du secteur du recyclage des déchets électroniques, le Cameroun envisage de multiplier son volume de traitement. Il entend passer de 50 tonnes à 5 000 tonnes de déchets électroniques traités annuellement d'ici à 2022. La gestion des déchets électroniques sera une opportunité pour les opérateurs qui sont dans le secteur. Mais maintenant, en termes d'impact sur le produit intérieur brut, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose qui va impacter le produit intérieur brut. À moins qu'on ne devienne le pays leader en matière de traitement des déchets électroniques en Afrique. Pour le ministère en charge de l'Environnement au Cameroun, la professionnalisation du secteur paiement à la création de près de 160 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Mais aussi, elle va favoriser l'amélioration des conditions de vie et le travail de plus de 500 acteurs informels qui existent dans ce secteur d'activité.